L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Jésus a prononcé ces mots lucides au cours d'une de ses nombreuses controverses, qui l'opposait à ses adversaires. Et nous comprenons que cet homme bon et cet homme méchant, chacun peut le devenir un ami. D'un même cœur peuvent sortir le mauvais et le bon. C'est une manière de parler d'occultions qui sont contradictoires. Vous le savez, le cœur humain est équivoque. Tantôt, il peut être la source du pire, la méchanceté, la corruption. Tantôt, il peut être la source du meilleur, la bienveillance, l'intégrité. Jésus subit donc un constat incroyable que nous devons partager avec lui, celui de l'importance de notre mauvais penchant. Et à vrai dire, ce grave problème a possédé les écrivains bibliques qui ont essayé d'y apporter des réponses. Dans l'ancien restaurant, nous avons entendu des passages des déluges, des récits des déluges, et il y a là deux réponses qui sont apportées. La première, c'est celle que j'appellerais de la créature Marie, et l'autre, c'est celle de la loi, et dont l'évangile de Christ a apporté la sienne avec la parabole du trésor caché dans un champ. Un homme le trouve, le cache, et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a et il achète le champ. Je vous propose de voir ça d'un peu plus près. On pense aujourd'hui que le récit du déluge, dans le livre de la Genèse, est le souvenir possible d'un tsunami géant qui aurait été causé par l'évolution agitée de l'actuel mer noir. Bien sûr, pour les gens de cette époque, qui ne disposaient ni de notre savoir scientifique, ni de nos informations, ça a dû être ressenti comme la fin du long. Et le livre de la Genèse apporte cet événement considérable, mais en essayant de l'interpréter. Et très naturellement, l'écrivain sacré, il s'est demandé pourquoi ? Il s'est senti ébranlé de sa foi, et il a cherché des solutions. Et si nous regardons son travail d'interprétation, au premier abord, l'affaire va être claire. Dieu a vu que la méchanceté de l'homme, en revient au bien moderne, était répandue sur toute la terre, à part non et non juste de sa famille. Du coup, le déluge, c'est le châtiment divin pour la corruption de l'humanité. Et c'est là qu'il y aura une première réponse à la méchanceté. La réponse punitive. La conscience a bien que la créature humaine de l'homme maintenant est ratée, et qu'il faut tout repantaser. Seulement, si on prend le temps d'y penser, cette réponse, elle soulève plus de contraintes qu'elle n'en résout. Vous êtes d'accord ? Si l'être humain est une créature faite à son âge, comme il est dit, comment se fait-il que Dieu ait raté son coup à ce point ? Voilà. Est-il possible que l'humanité puisse devenir méchante au point de ne plus mériter de vie ? Dieu n'avait-il pas d'autres moyens à sa disposition que la destruction complète ? Il aurait peut-être pu améliorer l'humanité ? Sans parler des dégâts sur son image personnelle, si j'ose dit. Par son part, ce Dieu déçu et colérique, on le voit assez bien dans la Genèse, il y a aussi l'histoire de Sodome et Gomorre, ça ressemble tout à fait à ça. Ce Dieu déçu et colérique, qui casse ce qu'il a lui-même créé, c'est quand même un peu caractériel. Vous permettez la chose ? Ben oui. Il faut le dire. Si nous devions élimiter nos enfants, chaque fois qu'ils nous font tuer, ou qu'ils font des bêtises, vous voyez qu'on arriverait. A vrai dire, au cours de l'histoire, beaucoup de crimes ont été commis au nom de la purification et de l'idéal. Il y a peut-être rien de plus dangereux que de vouloir établir à tout prix sur terre le bien à l'état pur. Toutes les révolutions qui ont essayé, ont fini avec des doctrines et des barres. Pourtant, cette explication punitive est à la vie dure. Ces derniers temps, il n'a pas honte d'illuminer pour suggérer que l'actuelle pandémie de la Covid était un châtiment divin pour nos péchés. Mais en même temps, l'écrivain ludique a lui-même ressenti toutes les difficultés de cette réponse ludique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans le récit du délige, il va l'accompliger au fur et à mesure. Pour nous en offrir une seconde, à la fin du récit, on est dans un point tout à fait différent. Une fois que le délige est passé, il nous dépeint d'abord Dieu qui regrette ce qu'il a fait. Ça, c'est paranormal. Dieu se répand de son impulsivité. À peine Noé est-il sorti de son marche, il lui fait une promesse qui commence à s'adire « plus j'en ai ça ». C'est ici que se passe l'épisode de l'arc-en-ciel, qui a été si souvent représenté dans les iconographies religieuses. Et il y a un commentaire de l'arc-en-ciel qui dit ceci. « Dieu a le pouvoir de déclencher les eaux du délige, puisque l'arc-en-ciel est mis à la pluie, mais il ne le fera pas, puisque le lien avec ce créateur est plus important pour lui. » L'arc-en-ciel décide en effet une passereine entre terre et terre. Ce passage suppose donc de la part de Dieu, « une sorte de prise de conscience ». Il finit par accepter le cœur d'un tel 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 et tel tel. Et ça débouche sur un nouveau commencement. Sur un nouveau commencement dans ses rapports avec l'humanité. Il ne s'agira plus de survie et de l'île, mais il va s'agir de négifébré, c'est-à-dire de donner des règles de conduite en faisant appel à la liberté responsable de l'homme. C'est la seule autre réponse, celle de la loi. Et les sept lois de Noé sont moins connues que les dits commandements, mais les sept lois de Noé, pour les rabbins, pour les théologiens juifs, est sacrée qu'il y a une amie toute entière, quelles que soient par ailleurs ses croyances ou son absence de croyance. Ce sont les règles universelles que tout être humain doit suivre. Pour expliquer cela, il y a une petite légende que j'aime bien qui dit ceci. Dieu, quel homme ? L'homme n'a pas. À ce moment-là, les anges se réunissent dans Pologne, j'ai oublié d'autres prophètes, j'ai oublié d'autres prophètes, j'ai oublié d'autres prophètes, j'ai oublié d'autres prophètes. Il y a des problèmes de créer des êtres humains. Mais puisqu'il est créés, alors qu'il prenne garde à ses actes, c'est la rencontre de la loi. Il y a des pulsions mauvaises, il y a du mal parmi nous, pour le contenir, le contraindre, pour lutter, afin qu'il ne se réponde pas partout. Il faut l'air, il faut la loi, il faut une morale, une éthique, et ça va être évidemment toute la réponse de la vie de Dieu. Au passage, je suis bien obligé d'admettre avec vous que la Bible n'a pas réponse à tout. Sur le plan, disons, intellectuel, Dieu est un énigme, l'être humain est un énigme, le monde lui-même n'est pas très clair. Et surtout, il existe des choses mauvaises qui ne devraient pas exister. Une foi qui arrangerait trop bien l'équivalent, si vous voulez. Une foi qui aurait la réponse à tout, ce serait clair. La foi, c'est forcément un clair-obscule. Elle ne peut pas faire l'économie de choses inexplicables. Le grand Saint-Crobustin a dit qu'il y avait, ici-bas, assez de lumière pour ceux qui désirent voir, et assez d'ombre pour ceux qui ont une inquiétés en contact. Avec le cœur mauvais, nous nous trouvons devant une équation à laquelle la Bible n'a pas vraiment de réponse, pas de solution satisfaite. Cependant, s'il n'y a pas de solution, il a peut-être une issue. Une issue complète. Cette issue, c'est celle de l'Évangile, qui illustre justement la parabole du trésor caché dans un champ, « Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ ». Ce champ, ça pourrait être celui de notre cœur, de notre vie, au sens large. Une évocation de l'existence. Et dans notre vie, dans notre cœur, de l'existence. Nous savons que les contraires cohabitent en permanence. Le bon et le mauvais. Les cailloux, la terre fertile. Le blé et l'héronce. Et ce mélange forme un tout qui est parfois caractique. Maintenant, dans ce champ, qui est donc un mélange équivoque de bon et de mauvais, voici le trésor égustif. Un trésor qui donne son prix à tout cela. Ici, le trésor est résilient positif. À cause de lui, on n'a pas le droit de s'abandonner au désespoir, à la poignée ou à la tentation de tout purifier en cassant. En quoi consiste le trésor ? Il consiste dans l'évangile. Dans l'évangile qui annonce la grâce de Dieu, de son pardon, sa miséricorde, son pardon et sa miséricorde, qui reste omniprésent au bon milieu de ce mélange de bon et de mauvais, de bénéfique et de magnifique, de calme et de pervertime, de ronces et de rigoles. L'évangile affirme qu'il ne faut pas désespérer de l'être humain, non pas à cause de l'être humain, mais à cause de Dieu. C'est la parole de l'apôtre Jean. Si notre cœur n'en a, rappelez-vous que Dieu est plus grand que votre cœur et il connaît tout. Il en sait encore plus que nous-mêmes. nous-mêmes. Et sache-t-il, il fait grâce. Donc je résume, lors de notre pétrinage terrestre, que je suis un être de mélangement, dans un univers qui est lui-même mélangé. Et pourtant, il y a une transcendance, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'en sortir par le haut qui m'est offerte. Un dépassement qui va me permettre d'entrer dans une vie nouvelle, de franchir les limites, mais par le haut ou pas par le haut. Quand je suis insatisfait du gaminaté à ma vie, en période comme ça, c'est compliqué, c'est plus parfait pour l'apprendre. Ou alors quand je suis plombé par l'attraction de mon mauvais penchant, parce que je suis peut-être sous le goût de la haine, de la chanousie, des choses comme ça. Ou quand je souffre d'être coincé dans mes contradictions, quand je suis crucifié intérieurement. Il y a une voie qui somme, et que je peux suivre étape après étape, pour mon sang. Au cours de notre éliminage, qui encore une fois est périlleux, et bousculé, je suis en permanence accompagné par la puissance de guérison de l'esprit divin. Je vous rappelle que littéralement, le mot « salut » signifie « guérison ». Je suis en voie de guérison. C'est ça que m'annonce l'étangile. Et il annonce à celui qui, apparemment, est au fond de la vie. Je reviens à l'apparavant. Vous l'avez entendu. Dans sa joie d'avoir découvert ce prison, l'homme achète tout le choix, la totalité. Découvrir concrètement le pardon de Dieu, ça rend heureux. Il s'agit de la joie, au sens spirituel, pas simplement de la joie d'un plaisir passager, mais de la joie qui demeure, de la forme mystique de la certitude, si vous voulez, au sens où le psalmisme s'écrit, la joie du cœur, bienvenue. Non, joie du cœur, bienvenue. Parce qu'il est important. Mais le plus important, nous paraît-être, que cet homme achète tout le choix. Tout. Il achète le frésor, il achète les gagnés, les remises, les mobilisés. Il prend tout le monde. Cet homme de la parole, il agit exactement comme Dieu a fait bien du jeu. Il prend tout, parce qu'il achète tout de ce qui est psychopatique. Et après, dans ce second temps, comme disent les gens, il ne va pas faire attention parce que l'être humain, elle garde ses actes, bien entendu. Alors, pour finir, il y a trois options qui s'offrent à nous. Ne pas rechercher le frésor. Donc, finalement, basculer dans une espèce de pessimisme. Être humain est une pollution parmi d'autres, on le prend beaucoup, hein, ces temps-ci, de la part de certains milieux. Et donc, on reste plus par le ressentiment. Et tant qu'à faire, puisque nous sommes des produits d'un rabat, j'en ai du fond, j'en ai du fond, j'en ai du fond, j'en ai du fond, j'en ai du fond. L'autre option, c'est la vérification. Je prends le trésor, mais pas l'as. Le trésor, et pas le chat. Ça débouche sur quoi ? Ça débouche sur une division d'un côté les purs, de l'autre les intérêts. D'un côté les bons, de l'autre les méchants. D'un côté l'église, de l'autre l'amour. D'un côté les élus, de l'autre les retrouvés. Vous pouvez les dire ça à la vue. Et on commence alors un jugement définitif. Un tel est ceci, un tel est cela, pas perspective de changement, c'est un destin qui reste coincé là-dedans à jamais. Mais en réalité, cette position-là, c'est plus l'urgence de foi. C'est de contraindre la foi. Parce que la foi, c'est d'abord la foi en notre capacité avec l'être de Dieu à transformer le mauvais en bon et à répondre aux mains par le bien. Donc, si je désespère complètement du fait que les gens puissent changer, qu'ils sont à tout jamais enfermés dans leur destinée, je ne fais qu'exprimer mon manque de foi, mon manque de confiance en Dieu, qui ne serait pas capable par son esprit d'initier ses changements. Il ne faut jamais les espérer. Enfin, troisième option, celle de cet homme lui achète ou le chante. Et ça, c'est l'option juste. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine façon, par ce choix, cet homme prend partie pour l'existence. Il prend partie pour la création telle qu'elle est. il a justifié. Or, il n'est pas du tout évident de justifier l'existence. Absolument, l'âme est une chose qui nous choque, qui nous dérange. il n'est pas du tout évident de donner raison à Dieu. Et nous avons vu que, même pour Dieu, il n'est pas évident de donner raison à lui-même. Mais, c'est l'attitude juste. Alors, au plus profond de l'obscurité, ou parfois nous égardons, il faut toujours rechercher la brèche. Il y a toujours une brèche. La brèche, c'est là où la lumière vit. Celle par laquelle la lumière vient à nous. Cherchez la brèche dans l'obscurité. Amen. Des bâtons ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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